Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. En moyenne, un français ou une française qui arrête de fumer va prendre 4 kilos sur le premier mois. Tu l'auras bien compris, aujourd'hui on parle d'une question que j'ai très 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 souvent en consultation, comment on fait pour arrêter de fumer sans exploser le poids sur la balance ? Eh bien sache que la solution, c'est de remplacer la drogue que tu ne retrouves plus dans ta cigarette et qui te manque tellement, par une autre drogue complètement naturelle fabriquée par ton cerveau. Et on regarde ça tout de suite. La toute première chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est faire un régime. Eh ouais, ça peut paraître un petit peu contradictoire, peut-être que ce serait ton réflexe numéro 1, mais il ne faut surtout pas faire de régime. Pour t'expliquer ça, il faut que tu comprennes que la chose qui te rend un petit peu accro et qui te manque tellement quand tu arrêtes de fumer, c'est ce qu'on appelle de la nicotine. Quand tu fumes, cette nicotine va un petit peu augmenter la chaleur de ton corps. Et le fait d'augmenter comme ça un tout petit peu la chaleur de ton corps, ça va brûler des calories. Et en fait, à chaque fois que tu fumes une cigarette, tu vas brûler à peu près 10 calories. Donc quand tu fumes 20 cigarettes sur une journée, tu brûles à peu près 200 calories. Alors là, attention, calme-toi, tu pourrais dire, waouh, le meilleur régime minceur, c'est de fumer des clopes. Bien sûr que non, tu fais beaucoup plus de mal à ta santé lorsque tu fumes que quand tu ne fumes pas. J'imagine que si t'es arrivé sur cette vidéo, j'ai même pas besoin de t'expliquer ça. Mais en plus de ça, la nicotine, c'est quelque chose qui va un petit peu augmenter le stress dans ton organisme. Tu connais peut-être ce mot, mais plus tu fumes, plus tu consommes de nicotine, plus ton corps va fabriquer quelque chose qu'on appelle de l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est quelque chose qui va te stresser, qui va t'énerver. Et c'est aussi quelque chose qui va accélérer ton rythme cardiaque. Mais forcément, quand tu es stressé et angoissé, tu es un petit peu crispé, donc tes muscles sont un petit peu contractés, et ton cœur bat plus fort et plus vite. Ces deux choses font que ton corps consomme des calories, donc plus d'énergie. C'est encore une fois une des explications pour lesquelles la nicotine fait maigrir d'une certaine manière. Enfin, plutôt que de te dire que la nicotine fait maigrir d'une certaine manière, c'est plutôt l'arrêt de sa consommation qui fait que tu risques de prendre du poids derrière. Et c'est tout à fait le mécanisme qui s'explique lorsque tu arrêtes le tabac. Donc bien évidemment, quand on a dressé ce constat, c'est logique qu'il faille que tu changes tes habitudes alimentaires. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans quelques secondes. Mais faire un régime n'est pas du tout une solution. Pourquoi ça ? Parce qu'un régime, c'est quelque chose de privatif. Ça veut dire que tu vas apporter à ton corps moins de carburant que ce dont il a besoin pour bien fonctionner, et que ce que tu lui as apporté jusqu'à présent. Mais si tu arrêtes le tabac, en fait, tu vas te priver d'une drogue, tu vas te priver de quelque chose que tu aimes beaucoup, que ton cerveau aime beaucoup, et ça va engendrer de la frustration. Tu sais sûrement qu'arrêter de fumer, c'est souvent un combat. Et bien c'est pas du tout une bonne idée d'aller ajouter sur cette frustration une deuxième frustration liée à l'adoption d'un régime où tu vas manger nettement moins que ce dont tu as besoin et que ce dont tu as envie aussi. En fait, ça, ça me fait un petit peu penser à certains patients et certaines patientes qui viennent parfois me voir en consultation après un gros choc. Souvent, c'est une humiliation, ou souvent c'est un divorce avec la découverte d'une double vie depuis des années, quelque chose de très 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 violent à admettre. Et ces patients et ces patientes viennent en consultation, ils veulent arrêter de fumer, ils veulent changer de coupe de cheveux, ils veulent perdre du poids, ils veulent réaliser leur rêve, changer de métier. Bref, ils veulent vraiment reprendre leur vie en main, mais du jour au lendemain, après avoir laissé les choses s'écouler comme ça pendant 20 ans. Et bien en fait, ils veulent tout faire en même temps. Mais si tu essayes de tout faire en même temps, tu risques de tout faire mal. Et dans le cas du tabac, il vaut mieux que tu fasses attention à ne pas te frustrer davantage en allant aussi te priver au niveau alimentaire. Mais alors la solution, c'est quoi ? Premièrement, il faut que tu apprennes à gérer le manque. Et ouais, peut-être que tu fumes depuis 10, 15, 20, 30 ans, peut-être que tu fumes 10, 15, 20 clopes par jour, et donc tu as forcément des associations qui sont faites dans ton cerveau. Je t'explique très souvent que le cerveau adore les habitudes. Quand tu es petit, tu vas faire pipi, tu te brosses les dents, tu te mets en pyjama et tu vas te coucher derrière. Et bien 10, 15, 20 ans après, c'est encore des habitudes que tu as peut-être. Aller faire pipi, te changer, te brosser les dents avant d'aller te mettre au lit. C'est valable pour les bonnes habitudes, mais c'est aussi valable malheureusement pour les mauvaises habitudes. Et la cigarette en fait clairement partie. Tu connais peut-être ça, les fameuses cigarettes quand on se réveille le matin, la cigarette quand on rentre dans sa voiture, la cigarette après manger pour aider à digérer. Bref, il y a plein d'associations comme ça qui sont compliquées à oublier. Et bien dans le cadre du tabac, il est très très souvent observé que tu vas arrêter de fumer, mais tu vas commencer à grignoter. Tu vas remplacer le tabac par les aliments. Ça a un côté rassurant pour ton cerveau, mais le geste aussi va te plaire. Parce que mine de rien, fumer, c'est aussi une gestuelle qui est répétée à longueur de journée. Gestuelle qui peut être assez similaire à celle qui est mise en place lorsque tu mets des aliments dans ta bouche. Tu vois, tu ramènes ta main à ta bouche. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est assez logique. Ça tient en trois habitudes très simples. La première habitude, c'est qu'il va falloir que tu évites le plus possible d'avoir des pulsions alimentaires. Une pulsion alimentaire, c'est quelque chose qui va souvent arriver le soir quand tu rentres du travail ou après une dure journée. Pendant toute ta journée de travail, pendant le retour en voiture ou en transport en commun jusqu'à chez toi, tu n'as pas spécialement faim. Mais dès que tu franchis le seuil de la porte, d'un coup, tu as une faim colossale, une espèce de pulsion alimentaire, une espèce de fringale qui vient se déclencher. Et dans ces cas-là, c'est très compliqué de se retenir de manger. Surtout si tu dois déjà te retenir de fumer à longueur de journée. Tu vas forcément craquer. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de faire une collation tous les jours dans l'après-midi vers 16h30-17h. Tu sais, une espèce de goûter. Même si tu as l'impression que tu n'as pas très très faim, essaye de quand même prendre cette bonne habitude. Tu vas voir que ça va venir d'un jour sur l'autre et que du coup, arrivé chez toi, ces pulsions, elles auront disparu. Une collation que j'aime beaucoup conseiller à mes patients, c'est d'associer un fruit. N'importe lequel, si possible, un fruit de saison et un fruit local, c'est quand même mieux. À côté de ça, tu peux mettre une petite poignée de fruits à coque. Des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches. Et puis j'aime bien compléter ça par un petit peu de chocolat noir. Ça, je vais t'expliquer dans quelques secondes pourquoi. D'ailleurs, ça nous emmène très naturellement au second pilier qui consiste à toujours avoir chez toi des aliments parfaits pour faire ces fameuses petites collations. Donc en fait, tu vas vider tes placards de tout ce qui est biscuits, gâteaux, gâteaux apéritifs, bonbons. Ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout intéressantes, tu le sais. Mais tu ne vas pas te contenter de laisser les placards vides parce que ça, ça risque plutôt de t'inquiéter et de rajouter un stress sur le stress de déjà arrêter de fumer. Tu vas les remplir, ces placards, mais tu vas les remplir avec des choses, premièrement, qui calent, qui nourrissent bien. Deuxièmement, que tu aimes. Et troisièmement, qui sont plutôt équilibrés. Donc ici, il va y avoir tout ce qui concerne les fruits, mais aussi tout ce qui va concerner les petits légumes. Je pense à des tomates cerises, des baby-carottes, des radis ou encore des concombres que tu vas pouvoir couper en bâtonnets. Tu vas aussi faire en sorte de toujours avoir des fruits à coque chez toi, des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches, des cacahuètes. Tu peux aussi avoir toujours du pain complet chez toi. Quand tu as parfois envie de grignoter et que tu as envie de faire une collation qui va caler un tout petit peu plus, ça peut être intéressant de toujours avoir un petit peu de pain quand même, ici, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller chez ton boulanger et d'acheter deux ou trois pains à la farine complète différents, vikings, nordiques et aux seigles, par exemple. Tu les fais trancher et tu les mets dans ton congélateur. Et comme ça, si un jour, il n'y a plus de pain frais, tu vas pouvoir en décongeler très facilement. Autre aliment que je te conseille d'avoir chez toi aussi, c'est des laitages. Pourquoi pas ne pas avoir d'esquire, un petit peu de fromage, des fromages blancs, des choses comme ça. Ça, pour les petits grignotages ou en tout cas pour faire des collations un peu plus saines, c'est plutôt pas mal. Et puis, bien sûr, n'hésite pas à avoir aussi un petit peu de chocolat noir dont je te parlais il y a quelques instants. Et d'ailleurs, ça nous amène encore une fois très logiquement au troisième pilier qui consiste à droguer ton cerveau. Eh ouais, le terme, c'est vraiment celui-ci, te droguer. Ton cerveau, d'une certaine manière, est un espèce de toxicomane qui adore être shooté à certaines drogues qu'on appelle des hormones et plus précisément les hormones du bonheur. Tu les connais peut-être. Il y en a qui s'appellent endorphine, dopamine, sérotonine ou encore ocytocine. Ici, ce qui nous intéresse ici, c'est la sérotonine qui est donc l'une de ces quatre hormones et qui est l'hormone qui va te permettre de faire des choix plus raisonnables. Tu sais peut-être ça, parfois dans les films, dans les séries, dans les bandes dessinées, il y a un personnage qui a un choix compliqué à faire. Et ça, c'est illustré en mettant un diable sur l'une de ses épaules et un ange de l'autre côté. Le diable l'inciterait à faire le mauvais choix, l'ange, l'inverse. Eh bien, quand tu n'as pas de sérotonine dans le sang, quand ton cerveau n'en a pas fabriqué assez, tu n'as plus du tout l'ange sur ton épaule. Et tu vas tout le temps avoir des petites voix dans ta tête qui vont t'inciter à faire des choix qui ne sont pas les meilleurs pour toi. En gros, tu vas choisir la passion plutôt que la raison. Tu ne vas pas être très raisonnable. Donc quand on arrête de fumer, il faut absolument éviter ça parce que si tu manques de sérotonine, tu vas avoir envie de reprendre le tabac mais aussi de consommer des aliments déséquilibrés. Pour que ces hormones du bonheur, particulièrement le tryptophan, soient fabriquées dans ton cerveau, il faut que grâce à ton alimentation, tu lui apportes quelque chose qui a un nom un petit peu barbare qu'on appelle le tryptophan. Le tryptophan, d'une certaine manière, c'est une espèce de brique, c'est une protéine qui est la matière première pour fabriquer les hormones du bonheur. Pas de tryptophan, pas d'hormones du bonheur et donc pas de sérotonine. Ici, les aliments qui contiennent le plus de tryptophan vont être les suivants. Premièrement, le chocolat noir que je t'incite à manger tous les jours, au moins 70%, un ou deux carrés par jour. Deuxièmement, tout ce qui est légumineuse. Donc tu sais, ce sont des féculents de bonne qualité, tout ce qui est lentilles, petits pois, pois chiches, pois cassés, etc. Troisièmement, la banane qui est un fruit très intéressant que je te conseille d'ailleurs de mettre à la collation quand tu as vraiment besoin de faire une collation qui va te permettre de bien tenir jusqu'au soir. Quand tu as très très fin, ça marche très bien et elle se marie super bien avec le chocolat noir pour faire une collation encore plus riche en tryptophan. Autre aliment très intéressant pour ça aussi, ce sont les fruits à coque. Tu vois, eux aussi, ils étaient dans le modèle de collation dont je viens de te parler il y a quelques instants. Donc n'hésite pas non plus à les inclure à ton alimentation. Et puis on va aussi retrouver pas mal de tryptophan dans tous les aliments d'origine animale. Je pense surtout aux poissons gras et aux œufs qui en sont des sources très très intéressantes que je te conseille d'inclure vivement à ton alimentation que ce soit quand tu essayes d'arrêter de fumer ou même tous les jours pour permettre à ton cerveau de fabriquer ces petites hormones et d'être bien apaisé toute la journée. Le troisième conseil que je vais te donner pour ne pas prendre de poids quand tu arrêtes de fumer, c'est d'apprendre à gérer ta faim. Eh ouais, si je te dis ça, tu le sais peut-être, c'est parce que la nicotine, ça a un effet coupe-faim. Quand tu as faim et que tu fumes une cigarette, mine de rien, cette sensation de faim, elle est nettement moins intense. Et donc forcément, quand tu arrêtes le tabac, particulièrement après plusieurs années de tabagisme, eh bien cette sensation, elle va complètement disparaître. Cet effet coupe-faim va complètement disparaître. Donc à longueur de journée, tu vas être beaucoup plus connecté à tes besoins et tes sensations de faim, ce qui fait que forcément, tu vas avoir envie et besoin de manger plus. Ici, moi, je vais te donner une astuce qui est très simple. Ça consiste à faire en sorte d'avoir toujours deux éléments qui sont présents à chacun de tes repas. Le premier élément qu'il va falloir que tu consommes à chaque repas, ce sont les fibres. Les fibres, c'est ce que tu as de coincer dans les dents quand tu manges des amandes complètes, ou c'est ce que tu vois quand tu regardes la peau d'un oignon à la lumière. Tu vois des espèces de fils sur lesquels tu pourrais tirer. Ce sont ces fameuses fibres. Ces fibres sont intéressantes parce qu'elles prennent pas mal de place dans ton système digestif, ce qui fait que tu as moins besoin de manger pour être rassasié. Et puis, elles ont tendance à ralentir la vitesse avec lesquelles les aliments que tu as mangés sont digérés. Et donc, ça permet de faire en sorte que tu sois rassasié pendant beaucoup plus longtemps quand tu fais un repas. Un bol de riz seul va être digéré en une heure ou une heure et demie. Un bol de riz avec des haricots verts, par exemple, donc des fibres, va être digéré en trois heures. Et c'est justement ce qui nous intéresse ici. Donc la manière la plus simple de le faire, c'est d'inclure des fruits et des légumes assez fréquemment à ton alimentation. Pour les légumes, je te conseille d'en mettre deux portions, une le midi et une le soir, si possible l'une des deux qui reste crue, à peu près 150-200 grammes dans ton assiette. Et pour les fruits, trois portions de fruits par jour, une le midi, une à la collation, et une sur l'un des deux desserts, midi ou soir par exemple, des fruits d'à peu près 100 grammes, trois fruits différents chaque jour, des fruits locaux, des fruits français, des fruits de saison et issus d'une agriculture raisonnée si possible. Le deuxième pilier à côté des fibres, c'est de faire en sorte de consommer suffisamment de protéines. Les protéines sont l'un des trois seuls carburants que tu vas pouvoir apporter à ton corps grâce à ton alimentation, sachant que les deux autres sont le sucre et le gras. Et donc tu auras bien compris que forcément, tu ne peux pas consommer des quantités de sucre et de gras phénoménales sans déséquilibrer ton alimentation. C'est pour ça que les protéines sont super importantes à côté. En plus de ça, les protéines, ça cale. Ça cale vite et ça cale pour longtemps. Et tout comme les fibres, elles vont permettre de ralentir un tout petit peu la vitesse à laquelle tes repas sont digérés. Donc tu auras bien compris que comme pour les fibres, c'est assez intéressant parce que tu es rassasié plus vite, mais tu es aussi surtout rassasié plus longtemps. Tu as donc faim moins vite et tu as donc beaucoup moins de fringales. Ici, de façon concrète, ce que je vais te recommander, c'est de consommer des protéines animales, de la viande, viande blanche, viande rouge, gibier, du poisson ou des oeufs, en mettant surtout l'accent sur les oeufs, le poisson et les viandes blanches si possible. Tu as aussi un petit peu de protéines dans les produits laitiers, mais moi je te conseille surtout des skirs, des petits suisses, des fromages blancs, ou encore mieux du fromage. Ce sont des choses qui sont un peu plus fermentées, donc encore plus riches en protéines que le lait liquide ou les yaourts. Et puis surtout, n'oublie pas les protéines qui viennent des aliments d'origine végétale, donc qui viennent plutôt des plantes cette fois. Tu vas en retrouver notamment dans les féculents complets. Je pense au quinoa, je pense aux riz complets. Tu vas aussi en retrouver dans d'autres féculents que sont les légumineuses, les lentilles, les petits pois, les pois chiches, mais aussi un tout petit peu dans les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes, etc. Bref, des protéines, il y en a un petit peu partout, et le mieux c'est quand même de faire preuve de diversité. En plus de ces deux piliers qui doivent vraiment être comme une poésie pour toi, des fibres et des protéines à chaque repas, je vais te conseiller de fractionner tes prises alimentaires et de faire au moins 4 repas par jour grâce à un petit déjeuner, un déjeuner, une collation et un dîner. Et si tu te lèves très tôt le matin, n'hésite pas peut-être à faire aussi une petite collation dans la matinée. Par exemple, si tu prends ton petit déjeuner vers 5h30 du matin, il n'y a pas de problème pour faire une collation vers 9h, 9h30. Il vaut mieux que tu fasses 5 petits repas dans la journée plutôt que 2 énormes repas au sein desquels tu auras du mal à faire des choix raisonnables. En plus des 3 piliers dont je viens de te parler au sein de cette vidéo, je t'incite aussi très 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 vivement à faire en sorte de faire suffisamment d'activités physiques au quotidien. Premièrement, ça va te permettre de remplacer un petit peu le défouloir que peut être la consommation de nicotine grâce au tabac. Même si ce n'est pas du tout le cas, tu vas avoir l'impression que la cigarette te calme ou alors tu vas avoir la sensation que le manque de cigarette t'énerve. Ça pour le coup, c'est plutôt bien le cas. Il faut que tu arrives à remplacer ça. Il faut que tu arrives à extérioriser tes énergies négatives plutôt que de les garder au fond de toi. Et ça, le sport est un excellent moyen d'y arriver. Et puis dans un second temps, ça peut être pas mal aussi que tu fasses en sorte de bien dormir, d'avoir des nuits qui sont bien réparatrices de manière à ce que quand tu te réveilles le matin, ce ne soit pas l'impression de commencer un combat. Tu sais, peut-être ces journées où dès que tu poses le pied par terre, tu te dis putain, la journée va être compliquée. Et bien ça, c'est des journées où tu vas avoir plus d'envie de fumer ou alors de compenser avec une alimentation déséquilibrée. Donc pense aussi à ton sommeil pour ça. Bien sûr, comme je le répète très souvent, manger équilibré, que ce soit parce que tu arrêtes de fumer ou pas, ça s'apprend. Et si tu veux toi aussi être impliqué dans ta santé et enfin comprendre ce que c'est que manger équilibré et donc arrêter d'enchaîner les régimes complètement bidons, je t'invite à te rendre sur le site lenutriscope.fr où il y a des programmes spéciaux pour les hommes, pour les femmes et les femmes ménoposées dont l'objectif est de t'apprendre pas à pas à ton rythme comment manger équilibré et t'y aider grâce à tout un tas d'outils tels que des exemples de menus ou tels que des recettes équilibrées. N'hésite pas à aller faire un petit tour. Je te remets aussi le lien dans la description. Bien évidemment, si cette vidéo, elle t'a plu, je t'invite à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. Et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te retrouve ici deux fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501